Musique Combien ? Bonjour ! Oui ! Non ! Ah si ! Ah si si ! Pas de problème, c'est trop gentil ! C'est trop... Mais c'est trop gentil ! C'est pas pour lui ! Merci beaucoup ! C'est bien ? Ah non, prends, prends ! Des moments dont tu te souviendras toute ta vie, des moments qui vont te remplir le cœur... Des pains ? Oui, on en va ? On en a pas ! Toi, tu as du pain ? On peut lui acheter un pain... On arrive ! Bonjour ! Ça va ? Oui, je ne sais pas le manger, ça va ! Excuse-moi ! Excuse-moi ! Tu habites ici ? Il est berger ! Ah, tu es berger ! Ah oui, berger ! Et tu habites dans les montagnes ? Là, je viens marcher... ...un village. Le village qui est en bas ? Ah oui, là-bas ? Ta famille ! Ta famille, d'accord ! Ici, c'est la berger, papa ! Ah, ton papa ? Ah oui ! Et donc là, tu es venu à pied ? Ah oui ! Avec l'âne ? Ici ! Du village ? Ah ouais ! Ce matin ? 23h ? Trois heures ! Ah ouais ! Trois heures ! Ah oui ! Et tu vas où ? Tu vas jusqu'où ? Là, tu vas... Tu vas dans la montagne ? Voir ton papa ! Ok, la piste, non ? À travers ! À travers ! C'est plus court ! Très bien ! Combien tu le vends ? Combien ? Bonjour ! Oui ! Ah si ! Pas de problème ! C'est trop gentil ! Mais c'est trop gentil ! Pas de problème ! Merci beaucoup ! La pomme... Le loupa... Ouais, un bagage de... C'est adorable ! Merci beaucoup ! Et toi ? Olivia ! Charlie ! Charlie ! Le matin ? Tu viens du village ? Et le soir ? Tu repars ? Retour ! Oui ! Aujourd'hui ! Aujourd'hui ? D'accord ! Ah ! Tu amènes à manger pour ton papa ? Oui ! D'accord ! Retour à village ! D'accord ! C'est tellement incroyable ce genre de rencontre ! Il vient du village à pied ! Il a fait toute la piste qu'on a faite ! Il l'a fait à pied ce matin ! Avec son âne ! Pour apporter à manger à son papa ! Qui est dans les montagnes ! Qui est berger ! Et il va rentrer ce soir au village ! Et c'est ouf ! Et... Il nous a offert des pommes ! Il dit pas ! On voulait payer ! Mais il voulait absolument pas ! Et du coup... Enfin clairement ! Ça c'est quand ! On a vraiment plus grand chose ! On va essayer de trouver quelques petits trucs à lui donner ! Voilà ! Tout ce qu'il nous reste ! Des dettes ! Et un reste de pâtes ! On va lui donner au moins ! C'est consistant ! Je pense que ça pourra aider son papa au lit pour ce midi ! Dans le village... Ton travail... C'est quoi ? Ah oui ! La pomme du jardin ! Ah tu le jardines ? Ah oui ! Oui tu jardines ! D'accord ! Oui ! Travail du jardin ! D'accord ! Ah oui ! On peut venir ? Avec toi ? A ton papa ? Oui ! C'est pas de problème ! Oui ? Oui ! On marche ! Avec toi ! Et on laisse la voiture ici ! C'est pas de problème ! Et on revient après ! Et après ! Dans l'après-midi ! Nous ! On remonte ! Ah oui ! Ok ! Ton papa il sera ok ? Ton papa... Ouais ? Pas de problème ? C'est pas de problème ! Oui ! Et ben... Entre toute attente nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père qui est bergé. Du coup on l'accompagne voir son père. Il reste deux kilomètres, lui il en a déjà fait 22. Et du coup on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Ici, c'est l'automatique, c'est pas juste pour le temps. Un pas de douce minutes, les frères encompènent. utteres, l'automatique. Depuis. Inc'il est comme professeur de Delimiter. D'a bossé. Le realized ! Ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est des rencontres imprévues, on échange, on sent qu'il y a de la confiance, il vient, il est vraiment adorable, le cœur sur la main, il nous offre des choses sans rien demander en retour, et là on s'est dit mais on veut en savoir plus, on veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc, et c'est incroyable, à ce moment-là je pense que ça, ça va être une journée gravée à tout jamais. Marmed et son père sont partis des bergers traditionnels du Maroc, ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux, mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Marmed, on se passe de génération en génération ce savoir-faire, et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas, mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. Ici, déjà, juste là ? Ah oui. Ton papa, juste là ? Ah oui, c'est la route du Dimitour, ici. Ok ? C'est pas de problème ? Non, pas de problème. On va pas se mentir, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Ah, c'est le vertige ? Oui. Tu veux que tu te calque l'eau ? Oui, vas-y, c'est le vertige. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. J'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle, parce qu'il a dit à Charlie, « Normalement, je mets 40 minutes pour descendre. Là, je vais mettre deux heures. » Oui. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui, c'est la maison. Mais ton papa, il habite ici ? Ah oui. Il dort ici ? Ah, le bagage. Les vêtements de la paroi, ici. Ah, pour le froid, la couverture. Ah oui, ici, dormez. Il dort là-bas ? Ah oui, ici, dormez. Mais non. Papa, c'est là-bas ici ? Oui, c'est moi à village. C'est moi-ci, papa à village ? 15, c'est moi, c'est là-bas à village. 15 jours, ici, toi, papa village. Et 15 jours, papa ici, toi, village. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ok, la nourriture, pour manger. Ah oui. Pour manger. Ah oui. Tu veux de l'aide ? Non, non, non. Non, non. Le pard. Le pard. Les zétoules. Les zétoules ? Oui. Le lait de la vache. Ah, le lait de la vache. Ah oui. Les médicaments de la moto. La pomme. Ah oui, les légumes. Comme de terre. Ah oui, la grenade. Mais c'est vrai, comment ça t'appelle ? Grenade. Grenade. Ah, armade. Armade ? Ah oui, armade. Tardine ? Tiens. Ah non, prends, prends. Non, pour ton papa. Pour ton papa. Non, regardez-le. Ton papa, il a besoin de force. Et d'énergie. La poube. La pomme. Ah oui, c'était beaucoup de pommes. Douche. Regarde. Ah, des noix. Comment t'as t'appelé ? Noix. Noix, oui. Comment t'as dit toi, ton père d'air ? Douche. Douche ? Oui, douche. C'est très joli. C'est très joli. Tiens, allez, une. Dix minutes, je vais faire comme toi. Dix minutes. Je vais me laisser un doigt. Papa. Oui, parce que... Tu vois d'où est-il ? Oui, toi, toi, tu vas là-bas. Toi, toi, tu vas là-bas. Ah oui. Et nous, on va là-bas. C'est ça ? Dis-toi, papa. Ton papa, il peut regarder si on va là-bas ? Papa, le mouton, qu'il y a ici. Oui, bah. Il est le chèvre du loup. Si, si, si il est papa, non. Ah, en gros, c'est ce qu'on va là-bas voir son papa et le mouton. Oui. Ou repartir tout de suite. Oui, papa. Oui. La route, beaucoup de routes. Je suis là. Beaucoup de routes ? Je suis là. minutes mais c'est plat ou foment et d'accord et après qu'on a oui oui à votre voiture oui d'accord ok le soir les moutons ils dorment tous ici ici tous de dos oui le berger et le berger oui de l'eau l'eau pas ici il a de l'eau il a une source ah oui ah il peut récupérer de l'eau il ah oui ok j'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à te partager les moments qu'on a passé avec marmed ensuite était vraiment géniaux et puis la journée la journée a continué de se passer avec des belles rencontres donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ces rencontres de s'imprégner de ces cultures de comprendre de réfléchir sur ça super intéressant je sais pas si l'inconnu te fait peur si l'imprévu peut te faire peur si c'est le cas j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte faut toujours ce ne pas se fermer en fait faut pas dire non tout de suite faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement on peut changer d'avis les plans peuvent changer on peut laisser une liberté totale au destin aux rencontres et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie franchement tu seras pas déçu tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie des moments qui vont te remplir le coeur de plein de choses qui vont te faire grandir qui vont ouvrir ton esprit et je peux te dire que moi à travers mes voyages ce genre de moment j'en ai eu beaucoup il faut vraiment se rendre compte que l'humanité elle est belle elle existe et il ya des gens qui ont envie de d'échanger de partager et il faut vraiment être ouvert à ça parce que parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie je trouve vraiment très très fortement